Des militaires français mobilisés dès aujourd'hui pour établir l'ordre public sur l'île de la Réunion. C'est la promesse qu'Emmanuel Macron a faite hier soir devant le Congrès des maires de France. Si le mouvement des Gilets jaunes est en recul dans l'Hexagone, il continue de paralyser la Réunion. Et malgré l'instauration d'un couvre-feu, les violences urbaines éclatent chaque nuit depuis samedi. L'île n'avait pas connu ça depuis près de 30 ans. Une cinquantaine de barrages, un millier de manifestants, 109 interpellations, 30 blessés parmi les forces de l'ordre. Le président dit stop. J'ai demandé au gouvernement d'être intraitable. Parce qu'on ne peut pas accepter les scènes qui ont été vues à la Réunion, comme dans d'autres endroits. En métropole, depuis la mobilisation massive de samedi dernier, chaque jour les Gilets jaunes sont un peu moins nombreux. Ce jeudi, il serait encore 15 000 à résister, occupant les axes routiers installés sur les ronds-points, comme hier, à Nantes. 24 heures sur 24, jusqu'à temps que M. Macron commence à nous dire « oui, on veut vous entendre », parce que là, il commence à nous oublier de plus en plus. Et il s'enfonce en fin de compte vis-à-vis de la société, du peuple. On défend le peuple, on défend tout le monde. En signe de solidarité, le député du Parti radical de gauche, Jean Lassalle, a arboré un Gilet jaune hier dans l'hémicycle, provoquant une suspension de séance. Toute l'opposition critique l'irresponsabilité du gouvernement français. La droite dénonce même une volonté de pourrissement de la situation de la part du gouvernement. Le mouvement des Gilets jaunes dépasse la seule question du prix des carburants. C'est toute la politique fiscale qui est remise en cause par ces Français en colère, alors que selon l'Observatoire français des Conjonctures Économiques, les ménages français ont perdu 500 euros de pouvoir d'achat entre 2008 et 2016.